bonjour à tous ma galerie fille de lune tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies de ce week-end c'est le week-end de pâques manger des chocolats messieurs dames aller à la messe si ça vous fait du bien mais surtout manger du chocolat parce que ça on est sûr que concrètement ça va vous faire du bien vraiment qu'est ce qu'il se passe ce week-end alors regardez bien et notez et à passer au dessus enfin réviser vos plans pour bien voir s'ils sont toujours fonctionnels il faut attendre messieurs dames parce que vous êtes mais off balance un peu déséquilibré si on si vous vous sentez déséquilibré ça veut peut-être dire qu'il faut attendre de des idées très claire et très brillante arrive dans la soirée de samedi et dimanche quelqu'un est de mauvaise humeur à ma foi j'espère que c'est pas vous relâcher des règles personnels bon en ce dimanche de pâques on se détend 1 on est d'accord on va aller voir ce que nous avons appris comment nous en servir ce qui arrive au devant de nous comment s'y préparer au mieux quels sont les messages que l'on a à entendre pour ce week-end de pâques quelles sont les énergies les plus importantes nous diront allons voir allons voir où nous en sommes c'est drôle j'ai envie de regarder tiens on a le de denier je montre je la montre ici en fort intérieur l'idée de jongler et c'est drôle parce qu'elle était là aussi pour ce tirage de vendredi cette carte du de denier des options des options je préfère garder des options on dirait que ça c'est ah bah dis donc asdp en même temps avec cette pleine lune qu'on ressent toujours ça m'étonne pas mais le 5 de bâton tiens 4 de coupe on contemple une offre alors amoureuse relationnel il ya quelque chose qui arrive au devant de vous qui vous laisse un peu alors c'est drôle parce qu'en plus celle ci traditionnellement le cas de coupe c'est vraiment un moment de réflexion et là carrément on n'est pas vraiment sûr que ça la tente un la coupe qu'elle a dans les mains elle est là alors c'était pas forcément le bon moment alors peut-être qu'elle se dit j'en ai vachement envie mais j'ai d'autres choses sur le feu quel est le conseil 8 de coupe à l'envers tiens ne dites non à personne ce week end et pourtant c'est drôle parce qu'avec cet asdp il ya quelque chose qui est très décisionnaire dans vos intentions ou en tout cas vous voulez savoir vous voulez préciser vous voulez qu'avons nous appris avec cet asdp c'est que quand on fixe son objectif sur quelque chose il faut que tout suive c'est à dire la volonté le travail la compréhension mais aussi le chaos extérieur qui vient se greffer à notre vision des choses a éventuellement on sait qu'il y aura des déceptions des réflexions des des avancées bref il ya quelque chose ou quand vous vous fixez un objectif vous avez aussi conscience de la suite mais vous savez qu'il faut alors c'est vraiment la sdp la détermination à de choisir un alors j'ai envie de dire un paf un chemin avec ce 5 de bâton comment vous en servir il ya quelque chose de 5 de bâton sa compétition la compétitivité le feu aux tripes avoir envie de montrer de quel bois on se chauffe donc on voit bien que vous avez quelque chose alors j'ai presque envie de envie de dire de prévu à et que vous êtes bien décidés à ce que ça se passe et à montrer que ça va être fait à votre manière selon vos règles j'ai selon vos appendices selon vos appendices et pourtant c'est drôle parce que avec celui de coupe à l'envers et le 4dp à l'envers il ya quelque chose de l'univers qui vous dit il ya peut-être d'autres cheminements ne te ne soit pas catégorique si tu l'aies tu vas revivre quelque chose et tu vas peut-être prendre un boomerang que tu n'attends pas parce que ce cas de dp à l'envers vous savez que pour moi c'est la purge c'est le moment où on on se soigne où on se détache des choses mais surtout on élimine certaines émotions ou certaines décisions certaines réflexions et on prend le temps d'eux et si on fait pas ce travail c'est le boomerang ça reviendra toujours et pourtant là comment s'y préparer au mieux alors j'ai presque envie de dire préparez vous déjà au boomerang préparez vous au retour de vos décisions si vous décidez qu'elles seront décisives si vous êtes inflexible ça risque de vous en coûter ce week end et quand je dis inflexible ça veut dire officialiser ça veut dire dire oui à une personne plutôt qu'à une autre dire c'est sûr parce que l'as dp alors effectivement c'est de l'honnêteté l'honnêteté alors faites attention à votre honnêteté parce que ça veut aussi dire que si vous êtes trop honnête ou pas assez vous aurez en face de vous une offre qui sera trop honnête ou pas assez vous voyez ce que je veux dire le 5 de bâton là j'ai presque envie de dire que cette énergie elle doit être mieux canalisée si vous souhaitez la victoire si vous souhaitez une victoire personnelle si vous vous laissez juste emporter alors j'ai envie de dire autant par votre trip que par votre ego vous risquez de vous retrouver dans une situation avec ce cadre de coupe où effectivement il y a bien une offre mais peut-être que les clauses elles sont pas comme vous l'auriez voulu ou peut-être que vous avez quelque chose d'autre à découvrir et que si vous vous si vous y allez bille en tête vous allez rater autre chose alors pour certains cet as d'épée cette officialisation c'est vraiment une libération donc j'imagine bien que ça doit vous vous voyez j'en secoue ça va vous donner des frissons mais là il y a autre chose alors sachez que cet objectif que vous avez avec cet as d'épée ce que votre volonté votre sincérité votre façon de communiquer très droite très honnête avec ce 5 de bâton vous avez tout à fait raison de protéger votre bout de gras si je dois dire les choses comme ça mais si vous êtes un peu trop véhément ou si vous n'arrivez pas à à entendre ce qu'il y a aussi autour mais j'ai presque l'impression que ouais il y a vraiment quelque chose de rester de rester à jongler avec les options un empereur à l'envers c'est un peu la question de si tu me dis oui tu me dis pas non mais si tu dis pas non tu dis forcément oui on a l'impression l'empereur à l'envers c'est quelqu'un qui prend le dessus d'une manière autoritaire bah oui mais t'as jamais dit non alors moi je te donne ça bah oui mais tu laisses la porte grande ouverte donc forcément l'empereur à l'envers il a perdu sa la notion d'être à l'écoute de tout le monde justement il ne voit que sa propre son propre fonctionnement sa propre façon d'être il devient un dictateur il ne laisse plus la place aux autres et je pense que là il y a quelqu'un qui peut venir vous alors j'ai sous-doyé mais c'est drôle parce que c'est plus que ça parce que ça c'est comment vous en servir j'ai envie de dire votre gouaille elle doit servir ce week-end ça il n'y a pas de doute mais vous devez aussi la mettre à bon escient en place en vous disant la carte du 8 de coupe à l'envers il n'y a pas de fumée sans feu si il y a certaines choses émotionnellement qui ne me conviennent pas je peux partir je ne suis pas du tout obligée de partir pour toujours je ne suis pas du tout obligée de fermer la porte à clé et jeter la clé je peux complètement laisser la porte ouverte mais il y a quelque chose qui ne me convient pas je m'en vais on a deux fois suite de coupe à l'envers deux fois suite de coupe à l'envers et vous avez un empereur et un roi d'épée à l'envers il y a quelqu'un qui a une énergie de fou ce week-end autour de vous et cette personne elle est d'une mauvaise foi absolue et je pense que si vous la alors j'ai presque envie de dire laisser traîner c'est quelqu'un qui peut facilement se sentir délaissé mais ça c'est son problème c'est pas le vôtre et peut-être aussi quelqu'un qui fait des pieds et des mains pour attirer votre attention et vous votre attention est ailleurs comment s'y préparer au mieux avec ce 4 d'épée à l'envers j'ai presque l'impression que c'est ne vous laissez pas décevoir une fois de plus et ne vous laissez pas embarquer dans un mental confus parce que vous vous n'êtes pas du tout confus sur ce que vous voulez et ne vous laissez pas embarquer parce que les gens pensent de vous ça c'est important parce que le 6 de bâton à l'envers on a tendance à mettre un peu trop l'accent sur oh bah qu'est-ce qu'ils vont penser oh bah qu'est-ce qu'ils vont dire oh bah je me demande et ça c'est pas important on a l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui vous fait du chantage affectif ce week-end mais c'est quelqu'un qui n'est même pas sûr de ses propres intentions en étant roi d'épée à l'envers ah bah de toute façon elle était à l'envers mais elle est bien là elle est bien là cette lune à l'envers alors il faut savoir que bien sûr vous qui êtes en recherche d'équilibre de clarté de pensée de décision de libération les gens autour de vous le sont aussi c'est important parce que cette pleine lune en balance elle nous parle d'énergie où chacun est en train d'essayer de trouver son équilibre à part que l'équilibre il est différent pour chacun aussi et là il y a quelqu'un autour de vous qui est en train de regarder la situation en ne sachant pas si cette alors je vais dire il parce qu'on a un roi et un empereur mais ça peut être une femme cette énergie masculine en tout cas ou très forte et très dominatrice si c'est à prendre ou à laisser ce que vous proposez aussi si votre facette convient à sa toute puissance donc ne vous laissez pas rapetisser par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il elle fait de sa vie et qui ne sait pas exprimer ses déconfitures et sachez bien que quand on a l'ASDP en énergie de soi qu'avons-nous appris c'est qu'un objectif qui est défini par soi qui est ensuite établi par soi développé par soi sera compris parfois que par soi-même mais c'est le plus important alors c'est pas juste une ligne de conduite c'est de rester alors j'ai presque envie de dire campé avec ce 5 de bâton on est chacun avec des arguments forts et chacun veut gagner la partie et il y a vraiment une idée de se confronter activement à l'énergie de l'autre mais ça c'est très sain en soi quand c'est bien dirigé c'est une énergie qui est potentiellement hyper puissante et je pense que cette personne là ça lui convient pas cette énergie là parce qu'au final ce que vous proposez ou ce qu'on vous propose et que vous êtes en train de dépiauter tranquillement à grand coup de ben toi tu peux faire ça moi je peux faire ça 5 de bâton c'est moi qui ai la plus grande voiture ça ça laissez partir les gens qui ne supportent pas ou ne soutiennent pas votre façon d'être et vous même même si parfois vous pouvez être virulent et parce que vous êtes virulent c'est aussi parce que vous avez des convictions c'est drôle on dirait une offre en demi-teinte alors ne vous souciez pas de l'impact que vous aurez ce week-end sur les autres parce que les autres eux aussi ont à travailler autour de votre propre énergie qu'ils la comprennent ou pas qu'ils la saisissent ou pas ils sont ils sont pas j'ai envie de dire tout blanc non plus est-ce qu'on peut avoir une dernière carte par rapport à ce tirage qui est si alors je pense je pense qu'il peut y avoir vraiment de alors je vais vous dire de l'eau dans le gaz mais là c'est un tirage où avec ce cadre de couple il y a quelque chose on a l'impression que c'est une offre alors émotionnelle relationnelle qui est là et finalement tout le monde part en claquant la porte incompréhension la plus totale mais surtout n'hésitez pas à laisser les gens en plan ce week-end et quand je dis en plan c'est en plan pas d'explication alors quand on est au sein de le bâton de toute façon on sait très bien qu'à un moment les mots ont été plus loin que la pensée etc etc et que si tu veux m'écraser je me roule en boule et je fuis vous voyez il n'y a pas si vous avez eu envie de vous battre pendant un petit moment il y a un moment où vous n'avez plus envie et surtout on a 5 de bâton et 6 de bâton à l'envers ne vous souciez pas de ce que les autres pensent ou disent c'est important voilà on revient au 3 de bâton je préfère regarder devant visualiser parce qu'en visualisant forcément on voit mieux ce qu'on veut aussi et ce qu'on est capable d'accueillir autant que d'attirer et je pense que c'est un conseil aussi pour cette personne là alors ça peut être autour de vous que vous avez des gens qui se battent comme des coques en pâte des coques de Pâques avec ce 3 de bâton visualiser ce week-end regardez ce que vous vous voulez obtenir ce que vous voulez construire ce que vous voulez établir les relations multiples mais surtout des projets très court terme et est-ce que toi tu peux être là est-ce que toi tu peux être là est-ce que toi tu peux être là comment est-ce qu'on peut faire ça comment est-ce que parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être d'une offre relativement fuyante et il faut confronter avant de s'engager sur cette offre un peu particulière avec cette personne qui n'a pas l'air de gérer grand chose donc là il va falloir compter vraiment sur votre force messieurs dames ce week-end et ne signez aucun accord ne décidez de rien parce que même si on vous fait une offre on a l'impression que cette personne même elle n'est pas sûre d'exactement où elle met les pieds ni de ce qu'elle veut ni de ce qu'elle a donc je ne vais pas vous dire méfiant je vais dire tranquillement préparation regardez les choses mettez les choses à plat et puis laissez venir bon commentez n'hésitez pas particulièrement ce tirage abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli week-end et je vous souhaite une bonne Pâques à bientôt merci merci